Bonsoir à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien moi ça va nickel Ce soir je voulais faire un peu d'achat aux ventes pendant la TOTS surtout que la TOTS Bundesliga sera disponible ce soir dans les packs A partir de 21h sur Playstation, 23h sur Xbox et dans la nuit de ce soir à demain à 1h du matin sur PC et sur mobile Comme les dernières fois évidemment sur Xbox tout simplement parce qu'ils ont l'exclusivité Ensuite donc je vais vous la montrer cette petite TOTS qui est plutôt comme dirait certains plutôt sympatoche Je vais vous l'agrandir quand même parce que sinon on voit pas grand chose c'est un peu mieux voilà Donc quand même on voit quand même de très gros joueurs que ce soit Neuer, Boateng, Naldo, Robben, De Bruyne, Muller, Lewandowski, Aubameyang, Rodriguez Ca fait quand même une très jolie équipe on regrette au passage quand même qu'il n'y ait pas Reus ni Alaba mais bon c'est le jeu Ils ont été considérés quand même pas étant les meilleurs joueurs cette saison Ce qui est peut-être le cas je vous avouerai je vous regarde pas énormément la boue de ces gars Donc je peux pas vous dire forcément je regarde juste les rediffusions des matchs sur canal Souvent dans l'équipe du dimanche ou dans Foot Express Franchement vu que y'a pas énormément l'année dernière y'avait quasiment que des joueurs de Dortmund Là y'en a un et c'est vrai que c'est Aubameyang qui a presque plus sorti son épingle du jeu Pour l'achat aux ventes, donc là je vous les enlève Ce qui est important c'est de faire sur ces joueurs Parce que là on remarque en tout cas sur PC qu'il y en a qui ont bien préparé Regardez, regardez y'en a aucun Donc là ce que je vous conseille les Boateng là par exemple si vous êtes sur PC ou sur Playstation Si vous en avez très peu comme ça c'est de faire de la tech bourrin dessus Mais vraiment à fond et essayez de les choper au plus bas prix Vous voyez à 5000 c'est en train de se vendre c'est un truc de dingue Vraiment les joueurs ont misé sur le fait que les joueurs allaient augmenter N'être quasiment plus disponibles On remarque que malgré les packs à 100 000 Donc y'en a forcément qui sont en train de les choper Parce qu'ils ne sont pas encore dans les packs Il est que 20h31 au moment où je fais la vidéo Donc sur PC ils seront là que dans 3-4h Donc là vraiment je vais me donner à fond sur les Boateng C'est un peu le même cas pour tous Si on prend Rodriguez Non pas celui là Hop bouge pas Rodriguez C'est Ricardo Ricardo Rodriguez son prix a bien augmenté Hop Il valait à peine 1000 Les derniers temps il valait à peine 1000 Là à 1007 il n'y a plus personne 2000 Alors pareil 2000 je suis sûr que je crois que c'est plus cher que ça qui se vend à l'heure actuelle C'est 2005 Donc forcément celui à 2000 on l'achète On va le remettre tout de suite à 2006-2007 Parce que son prix va continuer à augmenter là Parce que pour le moment il est encore dans les packs Donc déjà quand il sera plus dans les packs Forcément il sera encore plus rare Donc on va même le mettre un peu plus cher On va le mettre à 2000 Ouais 3000 là Ça me semble plutôt correct 3000 Et voilà et pas hésiter à De Bruyne C'est pareil Ce De Bruyne il valait pas aussi cher Je les ai acheté à 1300 hier Je les ai revendus à 4000 Donc c'est vraiment intéressant de vraiment vous mettre sur ce type de joueur là Hop Là il est diminué un peu parce qu'il est encore dans les packs C'est un peu le problème aussi Et De Bruyne il y en a deux Il a sa carte upgrade Ça c'est la plus basse Hop Oula j'avais pas Non 2006 2006 c'est limite On a les De Bruyne à 83 Donc pareil là son prix a extrêmement augmenté 4000 Et là on peut en trouver sûrement à 3000 Vous voyez il y en a peut-être même plus qu'un seul à 4000 Non quand même pas Si il n'y en a plus qu'un il est pour moi Il est pour moi Voilà son prix a augmenté Donc vraiment concentrez-vous sur les joueurs qui font partie de cette totes Bundesliga Avant qu'ils soient dans les packs Et même après En plus là le prix est au plus bas C'est à dire que déjà que le prix est haut par rapport à d'habitude Mais il est quasiment haut Je vais faire une raffarin Au plus bas du haut Au plus bas du haut Oui tout à fait Parce que tout simplement Il y a tellement eu de packs à 100 000 qui sont ouverts Et qu'il y a des gens qui vont encore en ouvrir Que les De Bruyne tout ça Pour le moment les cartes sont pas rares Parce que leur carte totes n'est pas arrivé Ce qui les raréfie C'est que pendant une semaine par exemple Les joueurs comme Kane Comme hasard qui étaient dans la totes Toute la semaine dernière Mais leur carte régulaire Si on prend Kane Il n'y a quasiment plus que des Kane Hop pas régulaires Que des Kane totes Hop pardon Harry Kane Voilà si on prend Vous voyez Il n'y a quasiment plus aucun Kane Un temps en temps Voilà Il n'y a quasiment plus aucun Kane régulaire C'est ce que ça provoque forcément Ça provoque un assèchement Bolasie si on prend A mon avis c'est à peu près la même chose Ça l'a complètement épuisé Ses cartes régulaires Et avec les packs à 100 000 Là il y a de l'argent A se faire dessus Donc je vous dis Concentrez-vous sur les joueurs Voilà Qui sont Qui sont Hop Qui sont de parmi la totes Bundesliga Vous allez vous faire vraiment des couilles en or Essayez ce soir D'attendre que les packs à 100 000 Donc là ils finissent à quelle heure C'est dans cette nuit Je crois qu'ils finissent Ah de bruit Je l'allais louper à 2005 Dommage Ils finissent à quelle heure les coquins Pas que promo 100 000 Ils finissent dans 3 heures Donc dans 3 heures Le prix de tous les joueurs Seront vraiment au plus bas C'est à dire que Les joueurs Vont vraiment s'acheter A des prix Vraiment très bas Comme je vous avais dit Faites quand même attention Si vous n'avez pas regardé Je vous conseille de regarder La vidéo précédente Où je vous disais Comment faire de l'achat revente Pendant les packs à 100 000 Tout simplement Essayez de ne pas vous concentrer Sur des trop gros joueurs Parce que j'ai peur Qu'ils baissent la fourchette de prix Dès demain Ce qui serait un coup d'enculé Mais bon On ne serait pas à ça près De la part d'Electron 4 Mais ça pourrait être le cas Pour le moment par exemple Les Marko Reus Il n'y en a pas encore Mais dans 3 heures Il y en aura qui seront disponibles Des Lewandowski Bon là ça va être plus compliqué A mon avis Qu'il y en ait disponible Parce qu'il fait partie de la TOT Mais des Di Maria Je n'ai pas regardé S'il y en avait des nouveaux Mais je vais suivre ces joueurs là Jusqu'à la fin Ah il y en a à 27 000 Mais bon 27 000 C'est le plus haut de sa fourchette de prix Donc c'est pas intéressant Ce qui est bien C'est qu'il y en ait un de disponible Ça veut dire qu'il y en a un autre Qui va peut-être le mettre à 27 000 Un autre qui va le mettre à 26 000 Et vu qu'ils ne vont pas se vendre automatiquement Parce que les joueurs N'investissent pas encore Vu qu'il y a encore les packs à 100 000 Il va peut-être descendre à 22 000 Et en l'achetant à 22 000 Dès le lendemain Il sera de nouveau disponible Et on le revendra au maximum De sa fourchette de prix Donc je vous conseille d'attendre vraiment Au maximum Au fur et à mesure de la soirée Et sûrement dans 3 heures Les prix seront vraiment au plus bas Pour tous les joueurs Ce ne sera pas seulement pour Dimaria Ou ceux qui sont Pour le moment Inaccessibles Parce que tout simplement Personne ne les met en vente Tellement leur fourchette de prix est basse Mais il y en a qui vont vouloir ouvrir Les packs à 100 000 au dernier instant Et donc ils vont mettre Leurs joueurs à des prix Défiant toute concurrence Et c'est là où vous devez être attentif Donc ce soir Vous ne couchez pas tout de suite Même si vous êtes jeune Vous ne couchez pas Et vous faites de l'achat en vente Jusqu'au dernier moment Donc dans 3 heures Il sera à minuit Et c'est là à partir de ce moment là Que vous allez vraiment Vous pouvoir vous faire des couilles En heures pour demain Et acheter des joueurs Vraiment très bas Ceux qui ne font pas partie De la tot Leur prix est en train de s'écrouler Tout simplement En ayant des packs à 100 000 Qui s'ouvrent Et bien forcément Tous les joueurs qui sont Voilà Hors et rares Sont en train de s'écrouler en prix Et c'est là où vous devez en profiter Parce que dès demain Les prix vont réaugmenter Avant qu'il y ait de nouveau Des grosses offres De packs opening De 25 000 Mais en général Pendant une journée Electronic Arts laisse un peu le temps Aux joueurs Surtout qu'il y en a Qui vont profiter sur Xbox Des packs à 100 000 Pour ouvrir Des Tots Bundesliga Et là ça va encore Plus baisser que sur PC Sur PC Les Tots Bundesliga Les packs à 100 000 S'arrêteront avant Qu'ils soient disponibles Donc forcément Les prix vont un peu moins chuter Mais sur Playstation Et sur Xbox Vu qu'il y aura encore Des packs à 100 000 Pendant une heure Sur Playstation Et encore pendant 3 heures Sur Xbox 360 Forcément les prix vont s'écrouler Et c'est à vous Forcément de suivre N'importe quel joueur Vous en foutez Tous les joueurs Vont être au plus bas Essayez de faire de la tech bourrin Sur certains Essayez de regarder A peu près ce qui marche bien Et après demain Vous allez commencer A les revendre Et vous allez vous faire Des thunes Vraiment assez conséquentes J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude Je vous parle même pas De la TOT38 Je peux vous en parler Mais attendez C'est juste une TOT Qui ne sert à rien Elle est affreuse Elle est affreuse Il n'y a aucun joueur Qui vaut le coup A part Jovinko Que j'aime bien Et Icardi Qui est plutôt intéressant Bonaventura C'est des stats corrects Mais franchement Ce n'est pas ça Qui va me faire ouvrir Des packs Défensivement Ça va pas assez vite A mes yeux Et derrière C'est que des joueurs Il y a Diabank Qui est pas mal Mais il a un problème De geste technique Donc vraiment Une TOT Qui n'a pas grand intérêt Baldé C'est pas mal Avec son 83 de vitesse 82 de physique Mais pareil Ça a un mauvais pied Et ça a des gestes techniques Pourris Donc pour un attaquant Ça commence à devenir compliqué Voilà Je vous dis A demain Pour une nouvelle vidéo Sûrement d'achat ou vente Et sûrement Un petit pack opening Parce que là Je vais remonter un peu en crédit Je suis à 66 000 Le problème C'est encore plus difficile Parce que j'ai quand même Mon Kane Qui est toujours là Il est joli Au moins ça me permet De faire des matchs avec lui J'en ai fait qu'un Tu me diras Je n'ai pas fait beaucoup Mais en tout cas Il est plutôt intéressant Et dès qu'il sera En tout cas moins présent Je le revendrai Et ça me fera Au moins 140 000 crédits De bénéfice Donc j'estime Que je suis quasiment A 200 000 Ce qui est plutôt sympa Allez je vous dis A demain C'était Robert87000 Allez ciao les gars